La bataille pour les élections municipales a délibérément commencé. Après Marie-Eugène Trobotomasso, c'est au tour de l'avocat et président du rassemblement écologiste et volontariste Harry Durimel de se présenter. L'homme de 62 ans espère donc succéder à l'herbe en goût et faire oublier les controverses du passé. Il dévoile les points clés de son programme. Nous mettrons tout en oeuvre pour que quartier par quartier la ville soit redynamisée, fleurie, embellie avec l'aide de la population puisque nous n'avons pas les moyens de confier cela à une entreprise privée. Du point de vue financier, respecter les consignes de la Chambre régionale des comptes et restaurer une comptabilité publique conforme aux règles qui la régissent et respecter les règles de la commande publique. Et du point de vue du déclin démocratique, redonner aux citoyens un appétit de politique, une envie de participer et faire participer effectivement les citoyens à la réflexion pour concevoir des projets, concevoir des investissements, des infrastructures mais également les évaluer et les faire vivre. Plongée dans une situation économique précaire, la ville de Pointe-à-Pitre a besoin de renouer au plus vite avec la croissance. Son endettement est estimé à au moins 78 millions d'euros. Pour y remédier, le candidat a déjà quelques pistes. Du point de vue des dépenses, nous, comme je vous l'ai dit, nous n'engagerons aucune dépense sans avoir vérifié préalablement que les crédits existent. C'est le principe de la comptabilité d'engagement. C'est la base, l'assiette fiscale qu'il faudra élargir en faisant revenir à Pointe-à-Pitre des pointois. Il y a beaucoup de dents creuses, beaucoup d'immeubles en ruines. Il y a un dispositif juridique qui permet à la ville de mettre en demeure les propriétaires, de les restaurer. Faute de croix, la ville pourrait en faire l'acquisition mais comme elle n'a pas les moyens, c'est à travers une société d'économie mixte que nous allons nous attaquer aux dents creuses et construire des immeubles avec des promoteurs immobiliers privés pour qu'il y ait des contribuables qui viennent à Pointe-à-Pitre pour payer plus d'impôts, pour qu'on ne soit pas un petit nombre qui paye trop d'impôts. Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains. Tous les électeurs sont appelés aux urnes. Affaire à suivre.